Cette nouvelle édition de Décryptage reçoit Patrice Meulhomme, le directeur général du port autonome de Kribi, une ville balnéaire située dans le sud du Cameroun. Le 20 octobre 2022, l'ouvrage a vu la mise à l'eau du premier caisson de quai. Ce port, qui s'étend sur 500 hectares, compte aller bien au-delà, en passant par une extension qui devrait lui permettre de tripler les capacités du terminal à conteneurs pour atteindre le seuil du million de conteneurs manutentionnés. On parle de toutes ces questions dans cette édition de Décryptage. Bienvenue sur Africa 24, M. Patrice Meulhomme. China Harbor Engineering Company, entreprise chargée des travaux de construction du port en eau profonde de Kribi, a procédé le 22 octobre 2022 à la mise à l'eau du premier caisson de quai. Que représente cet événement pour le développement du port ? La cérémonie de mise à l'eau du premier caisson dans le cadre de la phase 2, dont l'extension du port, était très importante. C'est une phase qui démontre que les travaux sont résumément engagés. Comme vous le savez, la phase 2 du port pour nous est primordiale dans la mesure où elle nous permet d'augmenter les capacités en termes de lumières de quai, d'espaces de stockage. Là, on est parti sur 30 hectares supplémentaires, puis 700 mètres de lumières supplémentaires de quai. Donc aujourd'hui, c'est une cérémonie symbolique qui montre que nous sommes à ce stade-là et que les travaux de construction de la phase 2 du port évoluent bien. Quel bilan et quels résultats établissez-vous du fonctionnement du port de Cribi depuis le début de ces activités en 2018 ? Pour parler du bilan, très rapidement, on peut s'arrêter sur les trafics. En quatre années, aujourd'hui, sur le terminal à conteneurs, nous frisons la saturation. Je rappelle que c'est un terminal qui a une capacité de 350 000 EVP, dont nous frisons carrément la saturation. Nous avons de temps en temps déjà des taux d'occupation qui vont à 85-90 %. Et sur le terminal polyvalent, c'est presque pareil, parce que depuis un certain temps, nous avons beaucoup de trafic, de clinker, de bois, d'engrais. Et compte tenu de l'étroitesse des quais, nous plafonnons pratiquement pour parler ainsi. Donc, je pense que nous pouvons dire que le bilan est un peu ce qu'on attendait, quatre ans après. Socialement, vous voyez bien que le port de Cribi a créé en seul laps de temps pratiquement 3 000 emplois directs et autant d'emplois indirects, parce qu'aujourd'hui, c'est un certain nombre d'investisseurs qui nous ont fait confiance et qui, pour certains, ont achevé leur installation, travaillent déjà. Et pour d'autres démarches de chantier, nous avons déjà des cémenteries, entreprises de transformation de cacao, sociétés d'assemblage d'engins de génie civil, des entrepôts et j'en passe. Donc, pour nous, c'est une expérience assez fructueuse. Avec les 500 hectares d'espace déjà aménagés, constatez-vous un attrait des industriels au niveau souhaité ? 125 hectares aménagés, ce n'est pas ce que nous aurions souhaité à ce stade. Nous aurions voulu en aménager un peu plus. Mais nous comptons beaucoup plus sur un projet d'aménagement de 500 hectares d'espace qui permettra réellement à plusieurs investisseurs de s'installer sur la place portuaire. Ces projets-là, ces études sont achevées et les sources de financement sont identifiées. Nous pensons pouvoir le mettre en œuvre assez rapidement et accroître ainsi les capacités en termes de fonciers, l'aménagement de fonciers qui nous permettront d'installer des investisseurs et faire vivre cette zone industrielle que nous voulons effectivement assez dynamique. Je dois rappeler ici qu'au port de Criby, nous n'avons pas de problème de fonciers parce que le chef de l'État camerounais a attribué au port de Criby 15 000 hectares de terrain, ce qui fait de Criby l'un des ports les plus vastes en termes de fonciers au monde. La livraison des travaux d'extension de la phase 2 du complexe industriello-portuaire de Criby est annoncée pour le premier trimestre 2024. Elle devrait permettre de tripler les capacités du terminal à conteneurs pour atteindre le seuil du million de conteneurs manutentionnés faisant de la plateforme un hub au Cameroun et en Afrique centrale. Êtes-vous confiant dans le respect de ce calendrier ? Naturellement, nous faisons confiance au constructeur tchèque qui a déjà fait cette preuve. C'est une très grande entreprise. J'admets qu'il y a des aléas qui puissent intervenir. De toutes les manières, c'est une symphonie que nous devons jouer. Il faut que chacun joue son rôle pour qu'ensemble, qu'on puisse tenir le pari. Je crois que le gouvernement camerounais s'y est engagé en termes de financement, de paiement des fonds de contrepartie. Le PAC est à l'oeuvre au quotidien pour appuyer et pour suivre les travaux. Et l'entreprise tchèque, comme je le disais, est performante. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'on devrait dépasser cette échéance-là pour la livraison des travaux. La première section de l'autoroute Cribi-Lolabé a été inaugurée en juillet 2022. Elle doit être complétée par la section Cribi-Edea. L'achèvement de cette infrastructure aura-t-elle des retombées dans le développement du port ? Un port sans connexion ne peut pas se déployer. Et donc, nous avons effectivement besoin de connexion de routes, d'autoroutes, plus tard de chemins de fer. Vous avez parlé de l'autoroute, oui. Le tronçon d'autoroute Cribi-Mbourreau a déjà permis de contourner la ville, ce qui est très bien. Et je pense que le gouvernement prend des dispositions pour que cette autoroute continue vers Edea. Et par rapport à votre question, naturellement, c'est ces voies-là qui permettront d'évacuer le trafic le plus rapidement possible et de rendre le port fluide. Donc, c'est très important pour nous, cette connectivité-là. Et je rappelle que ce n'est pas la seule route ou autoroute qui doit être construite. La route actuelle Edea Cribi va être confortée, après une convention que le gouvernement a signée avec l'ABAD. Dès même que la route Cribi-Ebolo va, pour aller dans le sud et atteindre les trafics, même jusqu'au nord-Congo, elle aussi va être construite. Nous nous réjouissons que le gouvernement soit à l'œuvre pour fournir au port de Cribi cette facilité. En dehors des infrastructures portuaires et industrielles, quel impact le port a-t-il dans la ville de Cribi ? Je dois vous dire que toutes les villes qui habitent un port vivent au rythme de ce port. Et ça se vérifie à Cribi. Donc aujourd'hui, Cribi est en pleine effervescence. Je vous ai parlé tantôt des emplois qui ont déjà été créés. À cause de la présence du port à Cribi, c'est au moins 3 000 emplois. Quand on dit emplois directs, c'est des emplois rares qui sont offerts par les entreprises qui viennent s'installer sur la place portuaire. Je vais vous donner un exemple. Quand on lançait le port de Cribi, je crois qu'il y avait une seule banque à Cribi. Oui, nous deux, Bichec, H&B. Aujourd'hui, toutes les banques du Cameroun sont installées ici. Micro-finances, ainsi de suite. Tout le monde y trouve son compte. Donc, de ce point de vue-là, déjà, ça se voit. Et en plus, nous avons une très bonne collaboration avec la ville. Parce que ça aussi, c'est très important. Que la relation entre la ville et le port soit fluide et bien suivie. Parce que la ville ne doit pas subir la présence du port. Au contraire, elle doit en profiter pour évoluer. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie de la ville. Et ça se voit aujourd'hui que les populations à Cribi sont épanouies. L'économie est florissante. Il suffit de s'imaginer que dans un petit coin comme celui-ci, circule donc déjà tous ses revenus qui sont ceux de ces 3 000 travailleurs. C'est un petit exemple, mais qui parle quand même. Donc, pour ce qui est de l'impact du port sur la ville de Cribi, pour moi, il est épatant. Et il va aller grandissant. Patrice Melon, directeur général du port autonome de Cribi. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.